Bienvenue, on va commencer tout de suite, installez-vous, il n'y a pas de pluie sous cette tente, donc venez vous asseoir, c'est ok ok. C'est à vous de choisir de quoi vous avez envie de parler, c'est la deuxième journée de Pete & Monkey. C'est votre repas là-bas, ou votre petit déjeuner ? C'est bon, c'est quoi ? Ah ok, c'est du kebab ? Non, c'est du street food asiatique, mais bon. Est-ce que le kebab c'est du street food asiatique ? C'est pas bon ? Mais c'est quoi que vous mangez ? Ah ça vient, ok. Donc vous faites pas de la pub pour votre... Oh, ok. Venez, c'est Tokioki, je m'appelle Timna, et ce qui est cool ici, c'est à vous de choisir de quoi vous avez envie de parler. C'est la deuxième journée de Pete & Monkey. Comment allez-vous ? Ok, je pense bien. Venez, installez-vous, j'ai l'impression que vous êtes... Oh non, 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 je vois. Venez, tu t'appelles comment ? T'as rien à dire ? On verra, on verra. Je m'appelle Tina, tu t'appelles comment ? Charlotte, on commence toujours avec une ronde et je vais demander à tout le monde les noms. Donc Charlotte, tu t'appelles comment ? Jessica. Et toi ? Michel. Michel, ok. Charlotte, c'est ta première fois ici à Pete & Monkey ? Oui, la première journée aujourd'hui même ? Non, c'est hier. Hier, ok. Qu'est-ce que t'as fait hier à Pete & Monkey ? Moi, je travaille là. Ah, tu travailles où ? À Dogota. C'est quoi, Dogota ? C'est des hot dogs. Des hot dogs ? Ah, je pense que quelqu'un a eu des... Attends, j'achète un gingembre, j'achète un gingembre, là. Ok, ok. Je faisais la queue pour moi. Tu veux me mettre un gingembre ? Ok. Mais je vais me mettre mon gingembre. Ok, venez avec votre gingembre. Installez-vous, c'est Tokioki. Charlotte reviendra avec son gingembre. Bonjour, soyez la bienvenue. Installez-vous, c'est Tokioki. Tu t'appelles comment ? Venez, installez-vous. On a plein de chaises libres pour vous. Merci, au revoir. Mais restez ici, restez ici. Alors, c'est Tokioki, un format de talk show. Et c'est à vous de choisir de quoi vous avez envie de parler. Tu t'appelles comment ? Dominique. Dominique, enchanté. Et toi ? Marvin. Dominique, Marvin, on est ici avec Jess, Michel, et Charlotte reviendra avec son gingembre. Dans quelques instants. C'est la première fois pour vous à Pitamanqui ? Oui. Ok. Et vous avez déjà fait un tour ? Non. On vient de commencer. On y allait. Ok, 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 ok. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui une première pour vous ? Ok. Et vous venez de cette région-là ? Non, on vient de côté d'Outeville, tout ça. Ok. Moi, je ne viens pas de Haute-Normandie. C'est où, plus ou moins ? Allez, 20 kilomètres. Ah, 20, bah, c'est dans le coin. Oui, c'est dans le coin. Ok, et il y a déjà une réputation de ce festival ? Ou comment vous avez entendu ? Sur les réseaux. Non, moi, je l'ai connu. Attention, attention. Oh. Non, 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 on ne va pas la tuer. Merci. Vous venez de me sauver la vie. Non, on a... Vous êtes venu en manteau ? En scooter. En scooter, ok. C'est Christophe Bons qui nous l'a fait connaître. C'est qui, Christophe ? C'est un... C'est lui qui monte, qui organise, quoi. Ok, et il vous a parlé de ce festival ? Oui, voilà. Ok, donc... On a vu un peu sur les réseaux, tout ça. Sur les réseaux sociaux ? Oui, oui, c'est ça. Je suis déjà bénévole de Festoche, donc... Ici, au surant de notre festival ? Non, non. Ok. Nous, les rapiécés. Ok. Tu étais déjà bénévole à un festival, Jessica ? Non, jamais. J'ai jamais été... Mais j'aimerais ça, par exemple. J'aimerais ça. J'aimerais ça faire le bénévole à Glastonbury, je pense. Vous connaissez Glastonbury ? C'est quoi Glastonbury ? Ben, c'est un festival de musique en Angleterre. Vraiment, depuis comme les années 70, je pense, qui ont Glastonbury. Mais c'est super... Ben, c'est comme sûrement quatre ou cinq fois plus grand que Peter Monkey. Mais, ouais, j'aimerais faire ça. Ok. Et, normalement, ça vous arrive souvent que vous êtes des bénévoles à des festivals ? Oui, ça arrive, on a fait quatre ans. Ok. Pas mal. Et est-ce qu'il y a une certaine raison pour laquelle vous voulez travailler ? Pour s'amuser, pouvoir donner un coup de main, pour passer un bon moment. En convivialité, avec tous les bénévoles, quoi. Ok, donc il y a une certaine atmosphère de communauté entre les bénévoles ? Voilà. Oui, hier, il y avait quelqu'un qui se plaignait parce que les bénévoles n'ont pas le droit de dormir ou d'avoir accès au camping des non-bénévoles. Donc, il y avait une certaine ségrégation. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Moi, je ne sais pas trop. Ok. Pas de toute façon ? Je ne vais pas avoir mon avis. Ok, pas d'avis. Donc, de toute façon, c'est à vous de choisir de quoi vous avez envie de parler. Ben, on peut continuer à parler de la vie ? Je regarde un peu, je continue la visite pendant que tu parles. Il y a plein de choses. Est-ce que vous avez prévu d'aller voir un concert ? Charlotte revient avec son gingembre. Je ne sais pas s'il y en a cet après-midi, les concerts. Oui, je pense. Je ne sais pas, mais là, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui a plus d'informations. Par contre, nous, on avait un programme. Il y a un programme. Est-ce que pourriez-vous nous dire s'il y a un concert cet après-midi ? Il y a Dominique qui voudra bien savoir. Il n'y a pas de programme, mais vous avez un programme dans vos mains ? Est-ce que tu vas voir un concert cet après-midi ? On peut l'avoir, je ne sais pas. C'est un ami qui me l'a donné. Mais je pense que c'est à l'entrée. Donc, il y a plein de concerts. Est-ce que vous allez voir un concert ce soir ? Merci, merci mille fois. Charlotte, est-ce que tu vas voir un concert cet après-midi ? Installez-vous, on a encore des chaises libres. Eh bien, cet après-midi, je travaille, donc non. Mais ce soir, j'aimerais bien voir Zao de Sagazan. Ok, c'est quoi ? C'est quoi comme musique ? Oui, je ne connais pas. C'est difficile à décrire. Elle chante en français. C'est l'électro. Ok. Je ne sais pas trop, en fait. Peut-être si elle m'entendrait dire ça, elle dirait pas du tout, c'est pas du tout ça. Je ne sais pas. Ce n'est pas grave, mais elle chante en français. C'est des textes sympas et ça bouge et c'est chouette. Donnez-moi un mot de fin, juste un mot final. Bah, peut-être à tout à l'heure. Ah, tout à l'heure, revenez si vous voulez. Et un mot de final ? Bah, moi, je ne sais pas trop quoi dire. Bon festoche ! Bon festoche ! Ok, bah, à tout à l'heure. Merci. Installez-vous, on est ici avec Charlotte. Charlotte, Jess et Michel. Moi, je tenais à donner une information très importante. J'ai bu du jus de gingembre de ce food truck qui s'appelle Tout en couleur. Tout en couleur, c'est juste là. Je crois que c'est ça. Et il est dément. Mais vraiment, il est trop bon, il n'est pas trop sucré. Et il envoie, voilà. Franchement, allez-y, courez-y, c'est hyper bon. Ok, donc une forte recommandation du jus de gingembre de toutes les couleurs, c'est ça ? Attends, je vais te dire bien. Ok, on ne connaît pas encore le nom, donc on... Le tout couleur. Les tout couleurs. Le tout couleur. Le tout couleur. Il y a plein de couleurs, c'est des palettes devant. Ils sont trop gentils et c'est trop bon. Et c'est tout maison. Est-ce que ça goûte fort le gingembre parce que j'aime vraiment ? Ça goûte un peu le gingembre. Ça picote, mais juste ce qu'il faut. Alors c'est un peu sucré en fait. Un petit peu, ouais. Ok. Mais pas trop, justement. Moi, je préfère quand c'est vraiment, vraiment fort. Alors après, elle te donne un bonbon au gingembre. Apparemment, ça, ça envoie fort. Ok. Ça aide avec, comment qu'on dit « hangover » en français ? La tête dans le cuir. La tête dans le cuir. Il y a deux versions. Moi, je parle plus le franglais, tu sais. Et comment normalement vous choisissez vos jus ? En fait, c'est moi qui le fais chez moi. Je vais juste bouillir le gingembre pour cinq minutes. Puis après ça, je bois ça comme un thé. Ça ferait vraiment du bien pour la gorge, le matin, l'estomac aussi. Ok, donc il y a aussi des raisons liées à la santé. Ouais. Ok. Et pour toi, ça donne un coup de fouet plutôt. Tu le sens où le coup de fouet ? Non, je voulais dire coup de fouet, mais coup de feu aussi, ça marche. Ok. Tu le sens où ? Ben, tout encore non. Mais puis même, ça t'énergise un peu. Si t'es un peu fatiguée, je trouve que ça t'énergise mieux que le café. Le café, ça t'excite et ça, ça te donne de l'énergie. Enfin, je ne sais pas, je trouve que c'est plus agréable. Oh, cool. Non, moi, je suis d'accord. Je suis très d'accord. Mais j'aime le café aussi, là. Moi aussi. J'en ai sûrement trop bu ce matin déjà. Peut-être. Est-ce qu'il faudrait plutôt boire du jus de gingembre à la place du café ? Je n'en sais rien. Moi, je suis de cette team-là. Ok. Ok, donc comment est-ce que tu choisis quand tu te lèves ? Aujourd'hui, c'est la journée du gingembre ou plutôt ? Le café, moi, c'est plutôt plaisir. Les deux, c'est plaisir, en fait. Moi, c'est 100% plaisir. Ok. Je trouve que ça, c'est très important. Parce qu'il ne faut pas se... En fait, non. Je prends du gingembre quand je veux de l'énergie sur du long cours. Ok. Tu vois, le café, c'est le coup de fouet rapide. Mais ça, c'est plus... Je le vois comme ça, mais c'est peut-être fou. Plus doux, d'une certaine manière peut-être ? Plus long. Plus long. Ouais, un peu comme le théine. Je pense qu'il y a plein de gens qui disent... Ah oui, le thé vert. Le théine. Le thé vert, la théine. Aussi, le matcha, c'est la même chose, je pense. Ok. Tu peux remplacer ton café d'un matcha, thé vert, ouais. Ok. Donc, est-ce qu'il y a une boisson qu'il faudra vraiment consommer à des festivals ? C'est... Ah, jus de gingembre. Gingembre. Ah ouais, moi, je suis 100% jus de gingembre. Ok. Mango, tu bois une certaine boisson à ces festivals ? Hum, I like the drinks that come with a free voucher. I just found a free voucher, drink voucher, on the ground. I picked it up. I thought it was just too poor. Yeah, somebody needs it more. Well, that was me. I've got it. So, that's my favorite kind of drink. I think beer is good for me. I like the drink. Donc, elle vient de trouver un sort de chèque pour les boissons par terre. What did you buy ? Yeah, sorry. Sorry. What did you buy ? I didn't buy anything. I'm thinking about it. But, you know, I'm interested in mixing club maté with beer. Because somebody said that yesterday. I know, it may be like this. I don't know. But, I see, there are a lot of people around us who are drinking something. We're talking about the boissons, the festivals. Is there a boisson liable to Peter Monkey, in your opinion? There are cocktails there, there. There are cocktails, there are cocktails. Nuts. 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 Perfect cocktails over there. Okay, but you drink these cocktails ? Yes. Okay, and you drink what kind of cocktails ? Just in... Salut ! C'est du sirop et... Sirop et citron, et c'est... Ça vient aussi du même stand ? C'est des cocktails au sirop et au citron. Oh, et... Merci. Tu t'appelles comment ? Adèle. Adèle, et tu travailles aussi ici ? Non, pas du tout. Je suis juste assise à la table. Ah, non mais tu peux aussi... Si tu veux, tu peux aussi t'asseoir ici. Oui, on est en train de parler des boissons, et Charlotte a recommandé du singembre. Installez-vous, soyez la bienvenue. Michel, à toi. Michel. Michel. Oui. I'm not going to say this in French, but because I think... Let me just turn it down a little bit as well. I think drink... I love coffee, but coffee does exactly the opposite to what you want it to do. What do you want coffee to do to you ? It will wake you up, be more energetic, more productive. And it does for five minutes, but then in the end, you're actually less productive, less awake. And it's the same with any drug. Whatever drug you take, you always end up doing the opposite to what you want it to do. Okay, and so this is more or less what also Charlotte said about that's why she loves ginger juice, because it's a long-term energy release. So, what would you take instead of coffee, like... Well, I was just going to add... I mean, I think, like, one and a half coffees is, like, the sweet spot for, like, being productive. But then again, maybe one is like this, or maybe one is like this. But still, I think if you don't drink too much coffee, then you can hit, like, a sweet spot of waking up and not crashing. And what about you? Do you have, like, a replacement if you don't drink coffee? No, not really. Yeah, no, no, not really. I mean, sometimes I don't drink coffee on the weekends. I mean, unless I'm going out. I like the taste of coffee, but... No, I think sleep is my antidote to tiredness. A bit retro. You can't really drink it, but it's... Yeah, sleep, yeah. I think sleep, le sommeil est très important. Do you sleep this night at Oz? Yeah, yeah, I'm really sleeping. Okay. And... Do you sleep at camping or... No, at home. Okay. Oh, you come from this region? Yeah. Oh, you come from where? From Varangeville. Okay, where is it? It's about 20 minutes from here. 20 minutes from here. And what do you think about this festival? Is there a good recommendation? Eh bien, I find it. It's a good atmosphere. It's a good atmosphere. It's a good atmosphere. No, I don't. Installez-vous. On était en train de parler des boissons. Qu'est-ce que vous buvez? Qu'est-ce que vous buvez, là? Un café. Un café. Charlotte a préféré de prendre un jus de gingembre. Est-ce que c'est quelque chose... Eh bien, il faut qu'on dorme. Okay. Là, c'est la même chose qu'on disait. De temps en temps, il faut juste dormir, pas boire. Voilà, exactement. Ouais. Alors, dormir plus gingembre, alors là, t'exploses tout, là. Et... I want to ask you, what is... I understand that you live two minutes cycling away, something like that. 20? Oh, 2. What's it like? What is this area about? Why... Yeah, when it's not festival, what's it like? And have you always lived here? Quelle est l'atmosphère? Ouais, quand il y a... Je réponds en français, ça va? Ouais, je... Alors, moi, je n'habite pas ici depuis très longtemps. J'habite ici depuis 2-3 ans. Et... Mais j'adore. She lives here now for 2-3 years and she loves it. Ouais, j'adore. J'adore vivre auprès de la mer, c'est hyper agréable. Après, l'hiver ici, c'est... Oh! Merci, Michel. L'hiver, c'est très, très calme. C'est vraiment... Apparemment, Saint-Aubin-sur-Mer, ils sont... Qu'est-ce qu'on m'a dit hier? Genre 500 habitants. Enfin, vraiment, c'est... C'est petit, petit, quoi. Ok, so they only have 500 inhabitants here in Saint-Aubin? Non, 1 500. Enfin, en tout cas, c'est petit. Donc, 1 000. Je ne sais plus combien, mais c'est petit. C'est très, très calme. L'hiver, vraiment, tu te balades, tu peux être seule sur la plage pendant des heures. Moi, j'adore aussi. Et l'été, il y a des festivals, il y a beaucoup plus de touristes, de parisiens. Et du coup, c'est vachement plus dynamique. Enfin, il y a vachement plus de choses qui se passent. Et du coup, le contraste des deux, moi, j'aime bien. C'est un bon équilibre. Donc, elle aime le contraste entre, like, having the calm when there is no one here in winter, but also having a lot of people and tourists coming here in the summer. And there is, like, nice balance between the both of that, for Charlotte. Where did you live before? Oui, oui. Pas loin. À Rouen. Ah, oui, j'étais pas loin. Il y a combien d'habitants à Rouen, plus ou moins ? Ok. Je vais dire une connerie, je préfère rien dire. Ok. C'est bien ça. Et, Jess, tu viens d'où ? Moi, je viens du Canada, mais je suis née dans une province qui s'appelle Alberta. Mais après ça, j'ai vécu à Montréal pendant 15 ans. Et là, j'habite à Londres. Ok. Et est-ce qu'il y a aussi un certain équilibre du calme et de la tranquillité ? Et il y a une saison où il y a plus de monde qui vient à Alberta ou dans… Ben, où je suis née, en Alberta, c'est comme ici. Il n'y a pas beaucoup d'habitants. Il y avait peut-être, ben, mille habitants où je suis née. Ça s'appelle Cold Lake. Ça veut dire lac froid. Est-ce que c'est vraiment froid ? Oui, c'est vraiment froid parce que c'est le lac le plus fond, comment qu'on dit ? C'est le plus fond au Canada. Deep. It's the deepest. Profond. Profond, merci. Le plus profond. Ah, c'est le… Ouais. Alors, c'est très froid, en fait. Mais c'est aussi intéressant, c'est aussi comme une base de NATO. Ah, OK. Alors… Est-ce que Canada fait partie de la NATO ? Oui. Oui, oui, oui. De l'OTAN ? De l'OTAN. Je ne sais pas. Non. NATO, en français, c'est l'OTAN. Ah, l'OTAN. OK, je comprends. Oui, mais c'est ça. Il n'y avait pas grand monde. Alberta, en général, au Canada, c'est très calme. Mais tu as aussi comme les montagnes russes là-bas. Alors, c'est varié, quoi, comme landscape. Donc, il y a de tout. Paysage. Vous venez de quelle ville ? Là, on a quelqu'un qui vient du Canada et de la Haute-Normandie. Et je me suis fait ignorer, mais c'est bien. Là, on a nos amis, Club Mathe. Vous, on a quelqu'un de Toulouse, c'est ça ? Oui, c'est ça. T'as grandi à Toulouse ? Oh là, là, j'ai... Yeah, born and raised. Born and raised. OK. Et t'as envie de déménager à... Ah, je n'habite plus à Toulouse, j'habite à Paris maintenant. Ah, je n'ai pas compris. Mais oui, ça fait deux ans que je suis à Paris, mais oui, oui. OK. Pourquoi t'as déménagé ? Pour beaucoup de raisons. OK. Parce que je voulais une ville plus orientée culture. OK. Comme j'ai fait un peu... Je faisais de la sérigraphie, je fais un peu de mannequinat aussi. Du coup, Paris, c'était mieux, quoi. OK. Et aussi les études et Club Mathe, du coup. Oui, parce qu'hier, on a aussi parlé à Paris, c'est la fashion, la vise de la fashion week. Donc ça, c'était aussi une raison pour toi de t'installer à Paris, c'est ça ? Oui, complètement. Je vous présente, c'est Charlotte, Jess, Michel. Aujourd'hui, je ne t'ai pas encore demandé ton nom, tu t'appelles comment ? Oh, je suis Margot. OK, Margot. OK. Adrien. Adrien. Et Youssef. Et Youssef. Donc, vous avez passé une bonne nuit hier ? Ouais, super. Installez-vous si vous voulez. Vous êtes allé à un concert ? Ouais, on est allé voir, je crois que c'était Speechless en début de soirée. C'était super, je ne connaissais pas du tout. C'était comment ? C'était super. Je ne sais pas comment décrire ce que c'était, mais c'était très énergique. Un mélange de rock et de je ne sais pas quoi, mais c'était génial. Rock et cool. Ouais, je ne sais pas exactement ce que c'était, mais c'était très, très bien. Speechless. Cool. Et Youssef, qu'est-ce que tu es en train de boire ? Je te demande parce que Charlotte, elle recommande fortement le jus de gingembre. Et on a discuté des boissons du matin, donc toi, qu'est-ce que tu bois ? C'est le café. Du café ? Ouais, c'est du café. Est-ce qu'il y a du club maté dedans ? Non, non. Non, non, moi, je bois beaucoup de club maté, du coup, j'essaie d'éviter un peu en ce moment, mais voilà, c'est du café. Et comment tu choisis ta boisson le matin ? Avec mon mood. À la base, moi, je ne bois pas beaucoup de café, mais aujourd'hui, j'avais envie de boire un peu de café parce qu'hier, c'était un peu dur. Et c'est pour me réveiller, quoi. Et quand tu te sens, disons, quand tu es amoureux, tu prends du café ou tu prends autre chose ? Ah non, on ne mange pas le matin quand on est amoureux. Ok, oh, donc tu ne manges pas quand tu es amoureuse ? Charlotte, quand tu es amoureuse, tu prends un petit-déj ? Je mange moins, je pense. Ok. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de petit-déj ? C'est pas faux, ouais. Ok. Est-ce que c'est stressant ? Pourquoi ? Pourquoi tu manges ? Parce qu'on traîne, quoi. On traîne. Ah, ok. Donc, il y a une autre définition du déjeuner. Ok, ok. Ok, à tout à l'heure. On va demander aux... Donc, on a peut-être moins faim, je ne sais pas. C'est... Est-ce que... Ouais, non, mais il y a plus le concept brunch, je pense, tu vois. Le petit-déj, machin, on se lève tard, enfin, je ne sais pas. Matinée grasse. Ouais, je pense, il y a un truc comme ça un peu. Ok. Et pour toi, Jess, quand tu es amoureuse, tu bois du café ou tu bois autre chose ? Je vais toujours boire du café. Toujours, toujours, je pense. Ok. Et est-ce que tu mets peut-être un peu plus de cannelle dedans ou... Non, j'aime vraiment mon café noir. Des fois, je vais mettre du lait, mais... Non, j'aime bien. Est-ce que vous êtes amoureux, vous deux ? On demande... Non, ok. Et qu'est-ce que vous buvez ? Du café. Du café, ok. Et... Dans le cas où vous êtes amoureux, est-ce que vous buvez encore du café ou autre chose ? Parce qu'il y avait quelqu'un qui vient de nous expliquer, il ne prend pas de petit-déj quand il est amoureux. Je voulais savoir. Je prendrais du café quand même. Du café. Et aussi des gaufres comme aujourd'hui ? Ok. Donc, pour vous, il ne change rien. Ok. Est-ce que vous voulez venir ? Parce que comme ça, je vous entends un peu plus. Ok. Venez avec votre gaufre. Est-ce que vous buvez du café, là ? Est-ce que vous êtes amoureux ? Je demande, parce qu'il y avait quelqu'un qui disait, il ne boit pas de café quand il est amoureux. Donc... Non, donc... Ok, merci. Ça déclenche, on m'envoie un peu plus. Ok. Venez, si vous voulez, installez-vous. Ok. Donc, est-ce que... Michel, Margot ? Quand je regarde la histoire, et je regarde ces documentaires historiques, je ne sais pas, de la Crusades, ou de la Middle Ages, ou de l'Asterix, ou de l'Asterix, ou de l'Obelix, je me sens vraiment vraiment désolé pour eux, parce qu'ils vivent dans les temps pré-coffee. Les temps pré-coffee ? Charlotte, et on est en train de parler du café. Est-ce que tu bois du café ? Un cappuccino. Cappuccino. Oh, donc du lait. Exactement. Est-ce que le cappuccino, c'est le café le plus masculin ? Oh... Est-ce que le cappuccino, c'est le café le plus masculin ? Oui. Et pourquoi ? Peut-être pas, mais il me convient parfaitement. Un petit mélange de lait, d'arômes comme ça, brésiliens, du coup, c'est... Ok. Il n'y a pas mieux pour démarrer une journée. Ok. Donc, tu n'es pas trop le côté de gingembre, parce que Charlotte venait de nous expliquer, recommander le jus de gingembre à la place du café. C'est super le jus de gingembre, c'est juste que j'en ai un peu moins chez moi, du coup. Ah, cool, cool, cool. Est-ce que je vais demander, c'est quoi, normalement à Londres, je vais commander un flat white, mais en fait, je ne goûte pas la différence entre un flat white et un cappuccino. Quelle est la différence entre un cappuccino et un flat white ? C'est quoi un flat white ? C'est quoi un flat white ? Je suis en train de... Oh, yeah, I can tell you, it's like, it's a different... Because I used to work in a cafe for too long. And the cappuccino milk is more fluffy. It's like bigger. And then flat white is just thicker. It's less fluffy, basically. And is there more coffee ? Oh, yeah, and there's a cappuccino. Cappuccino is one shot of coffee. And flat white is double shot of coffee and less milk. So it's like a shorter, milky coffee. Okay, donc il y a plus de... Plus de cafféine dedans. Est-ce que tu seras ouvert à prendre un flat white ? Ou non, tu... Ah, mais complètement. Je suis très, très ouvert à tester de nouvelles choses. Surtout au niveau du café, c'est... Okay, in... This might not be... I mean, it's not really a problem for France, since we did Brexit as well. But in the UK, we've got this phenomenon of the Australianisation of coffee. And it's a terrible... What is this ? It's basically the Australians, because they... I don't know, whatever reason, they like this very fruity, sour coffee. And it tastes horrible, it's very sour, and it's very kind of sweet. It's not bitter at all. And these Australians are taking over the London coffee scene, and it's a disaster. Okay, we're going to ask someone... Est-ce que vous avez compris, ou est-ce que vous voulez avoir une traduction ? Traduction, ça. Okay, donc Mike, Michel, pardon, Michel était en train de nous expliquer, selon son avis, il y a une certaine invasion de la culture, comment les Australiens consomment leur café, et c'est très fruité, et ils n'aiment pas du tout ça, acide, et c'est pourquoi ils se demandent, et ils ne comprennent pas pourquoi il faut faire ça. Et Margot a un point, je pense. But what is Australia actually famous for ? I mean, like, okay, maybe now they're trying to colonize the coffee market, but like, what has Australia actually done ? Let's ask... Like, what is it, you know, I mean, okay, they're kangaroos, but like, what is Australia's contribution ? Quelles sont les particularités australiennes ? Vous êtes déjà allée en Australie ? Non, jamais. Jamais ? Je me souviens, mais je ne me souviens pas du café. Okay. T'étais où en Australie ? J'étais à Melbourne, principalement. Okay, et tu faisais quoi ? Oh là là, tu veux tout savoir. Je faisais... Raconte-moi ta vie. Alors, ma vie, mon oeuvre. Je faisais un stage au service culturel de l'Alliance française. Oh, okay. Et c'est quoi l'Alliance française ? En fait, il y a toute une communauté d'Alliances françaises partout dans le monde. Et l'idée, c'est de promouvoir la langue française dans tous les pays étrangers. Okay, donc est-ce que pour vous, c'est important de promouvoir, en général, je dirais, ou de parler français dans les pays étrangers ? Ou est-ce que vous parlez anglais ? Je ne sais pas quoi répondre. Okay. On a une nouvelle personne assise à cette table. Salut, je vous appelle Tina, je suis ici. Ah, j'ai oublié ton nom, pardon. Evariste. Evariste. Je suis ici avec Evariste, Charlotte, Jess, Michelle, Margot. Et toi, tu t'appelles comment ? Stéphanie. Stéphanie. Oui, enchanté. Oui, bravo. Là, on vient de parler de l'Australie. Est-ce que tu étais déjà allé en Australie ? Non, jamais, jamais. Okay. Vous êtes déjà allé en Australie ? Oui. Oui ? Comment est le café là-bas ? Parce qu'on a lancé une discussion du café. Allé. Du café ou de la culture. Je ne me rappelle pas bien. Du café, okay. Et là, vous buvez ? Un flat white. Un flat white. Okay, on vient de parler du flat white et du cappuccino. Installez-vous si vous voulez. Je m'appelle Timna. Toi, tu t'appelles comment ? Victoria. Victoria. Et toi ? Joséphie. Joséphie. Et toi ? Alice. Alice. Je suis là avec Margot, Stéphanie et Evariste. Merci. Toi, tu t'appelles comment ? Hamza. Hamza. Avec Charlotte, Jess et Michelle. Et Michel, tu as une question ou un point ? Hang on, une seconde. Okay. C'est un tokioki, donne-moi une seconde. C'est un tokioki, un format de talk show. Et là, on est en train de parler du café, de la culture australienne. Donc, c'est mieux de parler comme ça. Mais je pense que le micro, il ne fonctionne pas. Donc ça, ça arrive de temps en temps. Et c'est diffusé sur tout le festival ? Non, ce n'est pas diffusé en ce moment, mais ça va être sur YouTube à un certain moment. Et c'est vraiment à vous de choisir de quoi vous avez envie de parler. Donc, on peut continuer à parler du café. Il y avait quelqu'un qui est passé qui disait, quand il est amoureux, il ne boit pas de café le matin parce qu'il ne faut pas de... Il n'a pas besoin. Vous avez la même opinion ? Moi, j'ai quand même besoin de café parce qu'au contraire, je trouve que ça double à dos, c'est génial. Ok, là-bas. Oh, pardon. Et tu bois du café quand tu es amoureuse ? Oui, plein, toujours. Toujours ? En toute circonstance. Oh oui, très bonne question. Est-ce que vous buvez du café quand vous êtes triste ? Non, moi, je suis en detox du café. Depuis quand ? Depuis 15 jours. Ouh, bravo. Oui, les filles, oui, et les gars, tout le monde. Parce qu'en fait, je suis en formation intensive. Je suis dans un ashram de yoga, là, depuis 15 jours. Je suis venue juste parce que je joue ce soir ici. Ah, tu joues quoi ? Avec les clopes. Oh, cool. Tu fais partie des clopes ? Oui. Oh, moi aussi. Et le café, figure-toi que tu vois, c'est une formation très intensive où on fait beaucoup de yoga, beaucoup de pranayama, des respirations et tout. On se lave à 3h30 du matin. Et le premier jour de ma formation, j'avais très mal à la tête parce que je me suis rendu compte que j'étais en train de me détoxifier du café. Tu vois, je ne bois pas énormément. Je bois une fois par jour peut-être du café. Mais en fait, dès que tu stoppes, tu vois que le café régule toute ta vie. Quand tu l'arrêtes, tu vois que tu dois te détoxifier, ça te pollue en fait. Et donc là, ça fait 15 jours sans café et je crois qu'on peut m'applaudir. Oui ! S'il te plaît. 15 jours sans café. Hamza, est-ce que c'est du café ou c'est autre chose ? Non, c'est du café. C'est du café. Malheureusement, contrairement à notre cher ami des clopes, je suis accro. Oh ! Depuis plusieurs années. Ok. Et j'essaie d'en sortir mais ça va être compliqué. Moi, j'essaie même pas d'en sortir. Moi, j'essaie même pas d'en sortir, j'adore ça. C'est peut-être une question, est-ce qu'il faut arrêter le café même si on ne veut pas arrêter ? Non, je préfère arrêter la cigarette qu'arrêter le café. Ok. Je crois que la vie est si courte qu'il faut faire juste ce qu'on veut, ce qui nous fait plaisir. Oh ! Merci. C'est pas un plaqué. Ils ne comprennent pas mais... Attends, on va passer. Est-ce que tu veux... On va... On va... Tu m'as dit, c'est tout là. Non, non, j'ai une question en fait. Je t'ai dit un effet, ça c'est applaudir mais tu peux juste... Ok. Tu t'en occupes. Je voulais savoir comment t'as fait pour le detox ? Est-ce que t'avais des maux de tête et tout ça ? Puis ça a duré combien de temps et tout ça ? Parce que j'ai déjà pensé à faire un detox, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien essayer des choses. Est-ce qu'il faut aller dans un ashram pour faire un detox ? Je pense que oui. Il faut aller dans un ashram de yoga. Il faut se lever à 3h30 du matin parce que moi ça fait 15 jours que je fais ça. Et donc j'étais obligée de faire un detox parce que toute la journée on a un programme, tu vois, de travail, d'études et de pratiques de respiration, de posture, d'asana et tout. Donc ça m'a obligée à faire la detox. Et effectivement le deuxième jour, j'ai eu hyper mal à la tête et c'était horrible. Et j'ai même pris un Daffalgan Kodéine. Je me suis fait un bon petit riff. Mais j'ai une question à vous parce que vous êtes en train de boire du rosé, si j'ai bien. Est-ce que vous faites également un detox du café ? Donc vous avez un verre de rosé ? Oui, ben non. Moi je ne fais rien, je bois. Installez-vous si vous voulez. J'ai bien raison. Je profite moi. Stéphanie vient de nous dire que la vie est si courte, donc il ne faut vraiment que faire des choses quand même. Avec modération quand même. Ok, pour vous c'est quoi la modération ? C'est occasionnel, il faut que ça reste occasionnel. Ok, donc c'est vraiment une sorte d'exception aujourd'hui ? Oui, parce que c'est la fête et j'en bois réquin et voilà. Tu peux nous profiter ? Moi elle boit beaucoup. Et tu t'appelles comment ? Amandine. Amandine, enchantée. Et toi ? Avril. Avril ? Oui. Ah, enchantée. Je suis ici avec Stéphanie. Evariste. Evariste, Hamza, Charlotte, Jess. Josephine. Victoria. Victoria. Alice. Et donc oui, là on a parlé du ashram, du detox, du café, mais c'est Tokioki, un format de talk show, donc c'est à vous de choisir de quoi on veut parler. J'ai l'impression. On est dans un festival de musique, parlons un peu de musique. Parlons de la musique, est-ce qu'il y a des musiciennes entre nous ? Oui, je me demande. Oui, je me demande également, est-ce que tu es musicienne ? Je pense qu'on pourrait parler des clopes par exemple. Ah, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est les clopes ? C'est un groupe très déprimant. Très déprimé. Et on n'est même pas sûr qu'ils aient vraiment des yeux dans leurs orbites, puisqu'ils ont des lunettes noires. On n'a jamais vu leur regard. Est-ce que vous connaissez une chanson des clopes ? Non, mais je vois. Que vous pourriez nous chanter ? Je pense que ça commence par « Je fume des clopes ». Oui, dans le blocosse. You make the clopes. Oh, je pense... Joséphi ? Dans un blocosse, je ne sais plus. Oui, je sais qu'il y a une histoire de blocosse. Pourquoi ? Je fume des clopes dans un blocosse noir. Pourquoi ? Parce que je suis déprimé. Non. Tout revient à la dépression. Est-ce que... C'est peut-être une bonne question. Dans ce groupe, les clopes, est-ce que tout revient à la dépression ? Moi, je ne connais pas ce... La dépression, il y a aussi l'amour non réciproque. On a une chanson qui s'appelle « Le téléphone cellulaire » et qui dit « Ne m'appelle plus ». Imagine que je suis dans le désert, sans téléphone cellulaire, à Mulhouse, à Quimper, dans la rue, sous un lampadaire. Ne m'appelle plus. C'est de la poésie, c'est magnifique. C'est de la poésie. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres gens... Oh, là, il y avait un cheval. Dans le désert, un cheval. Est-ce que vous êtes plutôt atterré par la musique qui parle d'être déprimé ? Moi, je trouve ça rigolo parce que c'est très « New Wave », mais en français. Et il y avait une vague, un peu dans les années 90, qui revient. Il y a Dalle Béton aussi, en France, qui a un groupe qui fait la même chose. Il coule une dalle à chaque concert et les paroles sont à peu près aussi déprimantes et ou loufoques. Et je trouve ça hyper bien comme style de musique. Et c'est bien qu'il y ait ça sur la scène française comme style parce que le paysage musical ne se diversifie pas forcément. Et donc, c'est chouette d'avoir des jeunes groupes qui font ça pour les gens qui aiment ça. Il y a évidemment plein de styles de musique, mais moi, je trouve ça hyper intéressant. Cool. Et les clubs, c'est un groupe français ou... ? C'est un groupe français. Après, moi, j'ai un personnage qui vient d'Allemagne de l'Est qui s'appelle Gerda. Gerda Glockenspiel. Mais sinon, on est tous français. Du long de l'instrument. Et ce soir, je chantais en allemand une chanson d'ailleurs. Ouh ! Et la chanson s'appelle comment ? Fascination béton. Fascination béton. Ah ! Ok. Et tu veux nous dire de quoi parle ce... Ça parle du bonheur de vivre dans des villes HLM avec des bâtiments en béton qui s'enfilent à perte de vue. Oh ! Et ça... C'est poétique. C'est poétique, oui. Ok. Tu vis dans un HLM ? Non, non. Je ne vis pas dans un HMLM. Non, j'aime bien la campagne. Je vis un petit peu près d'une forêt. C'est plus agréable. Tu vis ici ? Tu viens de cette région ? Non, non, non. Je viens de région parisienne. Ok, ok. T'habites. T'habites où ? Il y a Saint-Cyr, l'école. Ok. On peut laisser aussi. D'accord. Donc, est-ce que vous voulez continuer à parler ? Eh, il y a une question ? Non, je voulais juste... Parce que toi, tu dis que c'est poétique, toi, tu dis que c'est déprimant. Mais est-ce que quelque chose qui est déprimant peut être poétique ? Justement, mais c'est ça. Parce que à la base, c'est pas spécialement... Je peux te passer juste le micro ? Bien sûr. Merci. Donc, à la base, c'est pas spécialement poétique d'habiter dans une ville de béton. Mais vu comment elle raconte, comment elle explique ce thème, je trouve ça justement poétique de transformer cette réalité en réalité plus verte. Voilà, tout simplement. En fait, ce que tu trouves poétique... Merci de me tenir le micro, ça j'aime bien. Ce que tu trouves poétique, c'est la distance. Et en fait, c'est l'humour. Et c'est ça qui fait du bien. C'est quand on met de la distance entre soi et les choses. Comme ça, on peut en rire, on peut trouver ça amusant aussi. Quand on ait créé des trucs aussi moches, on peut en faire des chansons rigolotes quand même. Mais t'arrives à prendre de la distance dans un HLM, du coup ? On a pas mal de chansons qui parlent des villes cimetières. On a une chanson qui s'appelle Nos villes ressemblent à des cimetières. Qui parle de toutes les petites villes de France de 10 000 habitants, tu vois, un peu diagonale du vide et tout. Donc ça parle du quotidien de pas mal de jeunes, en fait, il me semble. Oui, effectivement. Et comment est le quotidien des jeunes ? Il faudrait trouver quelqu'un de jeune. On est tous jeunes. On est jeunes depuis plus longtemps que les autres, c'est pour ça. Stéphanie vient de parler du fait qu'il faut avoir une certaine distance pour aussi peut-être faire des blagues, des situations qui sont plutôt déprimantes. T'es d'accord ou qu'est-ce que tu en penses, Hamza ? L'humour, c'est souvent tous les choses le réel en dérision. Et il faut juste bien le faire. Mais oui, oui, tout est amusant. Mais après, la situation réelle en elle-même, le drôle est rarement réel. Il tient plutôt d'une manière d'apprécier comment on vit les choses. Quand t'as une blague, quelle sorte d'humour tu aimes bien ? Moi, j'aime bien l'humour noir. Qui aime l'humour ? Show of hands. Quelqu'un veut nous faire une blague ? C'est très difficile d'être drôle sur commande quand on est des gens normaux, malheureusement. Il faut une situation, tu vois, et après les gens réagissent. Une situation rigolote, je comprends. Le comique de situation, finalement. Comment ? Le comique de situation, à la funesse, peut-être. Un petit truc qui tombe, de manière loufoque. Oh ! On a un début d'humour. Donc là, on parle de l'humour, on a parlé de la musique déprimante. On en a parlé, pardon, je suis un peu... Il y a un problème, ouais, merci. Tu t'appelles comment ? Moi, je m'appelle Timna. Timna. Et donc c'est vraiment à vous de choisir de quoi on va parler. Donc on peut continuer sur ce sujet-là. Là, il y a un petit problème avec le CIVA. On pourrait parler de toi ? Non. Oh, ben, on peut parler de moi, si vous voulez. Mais moi, en fait, j'ai pas d'opinion quand je suis autour de... Ah, au milieu. Au milieu. Donc... Vous savez quoi, il faut avoir d'opinion ? Bah, je te... En fait, une technique qu'on a, quand tu me poses une technique qu'on a, quand tu me demandes une question, bah, je fais le miroir. Donc, ça veut dire quoi pour toi de ne pas avoir une opinion ? Oh, je ne m'attendais pas à celle-là. Prima dans le sac. Est-ce que même si quelqu'un te dit un truc qui va grave te choquer en propos raciste, sexiste et tout, tu vas réussir à pas avoir d'opinion ? Tu vas juste rebalancer... Bah... Personne déroule un peu son raisonnement pour lui montrer à quel point c'est absurde. Oh, ok. Et d'autres manières, Victoria ? J'ai du mal à me contrôler quand je supporte pas un truc. Et surtout, quand j'ai la... Dans un espace où on a le droit de remettre en question ce que l'autre a dit, parce qu'au travail, on peut pas toujours le faire, dans les situations sociales, dans la rue, machin. Et du coup, s'il y a un espace où, justement, on est en train de parler, il faut... Enfin, en tant que citoyen, en tant qu'être humain et tout, il faut réagir, quoi. Mais, évidemment, on n'a pas tous le même pris, mais c'est hyper... Parfois, c'est super difficile, super compliqué, parce que si tu vas tout de suite au créneau, tu montes au créneau, tu... Tu tues la discussion. Tu tues la discussion, en fait, si tu commences à insulter la personne ou... Enfin, ça, c'est un peu extrême, mais... Si tu lui réponds de manière très agressive, ça ne mènera à rien. Mais en même temps, c'est aussi... Moi, c'est une réaction un peu épidermique que j'ai, parce que comme on entend des trucs souvent, le jour où t'as l'occasion d'ouvrir ta bouche pour contester le truc, pam, ça sort. Voilà, donc moi, j'ai du mal. Il faut faire parler les gens, moi, je pense. Il faut pas. Si t'arrives à prendre assez de distance pour pas, genre, te sentir agressée, il faut faire parler les gens et leur dire, mais c'est quoi tes sources, pour que tu penses ça et tout. Et après, ça devient tellement absurde et ça devient tellement évident que c'est pas du tout raisonné comme approche que du coup, je trouve qu'ils se ridiculissent tout seul. Et après, t'es là, bon, bah, voilà. I made my point. Ouais, et on va demander aussi aux autres, parce que vous venez d'où ? Vous êtes des amis, si j'ai bien compris ? Oui, on est amis. Ok, et vous venez d'où ? De quelle région ? De Paris. De Paris ? Pardon, Stéphanie ? Moi, je viens de Lyon, là, maintenant. Ok, et c'était Marseille ? Non, c'était pas Marseille. Non, Paris, pardon. Saint-Cyr-l'école, Versailles. Oh, pardon. Paris. Paris, et je sais que Charlotte, elle vient de cette région-là, et quand tu rencontres quelqu'un et tu n'es pas du tout d'accord avec quelqu'un, est-ce qu'il y a une certaine façon à la Normande de régler cette situation-là ? Oui, oui, je parle pour tous les Normands aujourd'hui. Merci. On t'écoute ! Non, mais moi, je pense que j'essaierai de comprendre le chemin de la pensée. Voilà, donc je poserai des questions pour comprendre comment on arrive à ce genre de pensée. Voilà. Ok, c'est court comme réponse, je suis désolée. Victoria ? Guimet, Alice. Ah oui, pardon. C'est Victoria, Joséphine ? Elle a un prénom de substitution. C'est un fake name. Parce que mon prénom, il est trop chiant. Non, je disais, j'ai une discussion tout le temps avec mon boss, parce que moi, je pars à chaud. Dès qu'il y a des trucs qui ne me plaisent pas, qui me triggerent et tout, je n'arrive pas à rester calme. Et il m'a dit, tu sais, je trouve que quelqu'un qui est capable d'exprimer des idées très radicales avec beaucoup de calme et beaucoup d'écoute va être immensément plus marquant que quelqu'un qui va exprimer beaucoup de radicalité avec un tempérament radical. Et moi, c'est quelque chose, je le conçois et c'est un objectif pour moi d'arriver un jour à avoir cette attitude calme tout en exposant des propos radicaux. Et je n'y arrive pas du tout. Si tu veux, on peut demander à une personne, j'ai l'impression que Stéphanie, je ne sais pas si tu as levé ta main, mais aussi, tu es dans un ashram, donc peut-être. Moi, je n'aime pas perdre mon temps à argumenter avec des gens, forcément, tu vois, faire de la pédagogie si la personne n'est pas d'accord ou pense autre chose. Et surtout, je pense que ce que la personne pense, ça n'a aucune influence sur la réalité. Tu vois, si quelqu'un te dit que ta grand-mère est une pute, à moi, je me dirais juste, ah, c'est bizarre que tu dises ça. Mais ça ne me fait rien, parce que je sais que ma grand-mère est effectivement une prostituée. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire ? C'est même une fierté. Non, mais tu vois, ça n'affecte pas la réalité des choses, ce que peuvent penser les gens. Donc, si j'ai bien compris ta manière, c'est vraiment de rester calme ? Si ça n'implique pas, par exemple, des actes racistes ou autres, devant la bêtise, moi, plutôt, mon truc, c'est de dire, bon, ils ne peuvent pas changer à part par eux-mêmes, quoi. Donc, je n'ai pas envie de faire de l'éducation populaire, ça prend trop d'énergie, je trouve. Ok. Et Hamza ? Après, ça dépend de qui a le pouvoir. En fait, c'est les gens qui pensent et qui ont le pouvoir. Les politiques qui pensent, malheureusement, ça a un impact profond sur la réalité même des choses. Et l'espace radical devient un espace d'opposition où on peut se faire, du coup, opprimer par les gens qui pensent et qui ont le pouvoir. Du coup, il y a un pouvoir concret sur nos vies réelles. Et également, même dans les actions, je trouve, au quotidien, en fait, ce que pensent les gens dépend aussi de la classe sociale à laquelle on appartient. C'est un truc tout con, mais si on est dans un groupe, enfin, on va se dire, par exemple, individuellement, j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui est blanc, on va dire. Je prends la thématique que j'adore, qui est le racisme. On est dans un groupe qui est complètement blanc. Alors, individuellement, chaque personne peut se dire, non, je ne suis pas du tout raciste et tout. Mais lorsqu'arrive un acte, un propos qui est un peu border, on va plutôt ne pas trop se mettre à la marge de son groupe, de ses copains, etc., etc. Les s'écouler. Et donc, du coup, ça met en question la position. Enfin, c'est très facile de dire, oui, j'ai des convictions, mais les appliquer dans la réalité des choses, penser et le mettre dans le réel, c'est hyper compliqué. Parce que ça nécessite souvent un sacrifice et de s'extirper de son groupe social de base. Donc, ça veut dire, il y a vraiment une... La problématique est vraiment de... Il y a une différence entre les idéologies et vraiment d'appliquer ce qu'on pense. Mais on revient sur ça dans un instant. On a une nouvelle personne assise à cette table. Je m'appelle Timnas et Tokioki, un format de talk show. Et on va faire un... Je vais vous demander... Tu t'appelles comment ? Pierre. Pierre. Jess. Charlotte. Hamza. Evariste. Stéphanie. Alice. Victoria. Joséphine. Et Pierre, on vient de parler du café, du detox, du ashram. Et on s'est là un peu lancé sur le racisme. Ou en fait... Pardon, pardon, pardon. On va parler du sujet du racisme. Et Hamza, Hamza... Oui, oui. Parlez à Agile. Alice essaye de rester calme. Donc, bon, non, même si son patron pense qu'elle n'arrive pas, non. Et là, on a parlé des idéologies et la problématique vraiment d'appliquer dans la vie quotidienne, c'est les idéologies. Est-ce que tu as des idéologies ? Ou des principes qui sont très importants ? Ce genre de... Je vais écouter un peu avant. Ok, d'accord. Principe, principe, principe... Donc, c'est vraiment à vous de choisir... Pierre, tu viens d'où ? Pierre, tu viens d'où ? De Paris. Est-ce que c'est un problème pour les Parisiens de retrouver des Parisiens sur ce festival ? Est-ce que c'est un problème, Victoria ? Non, non, pas du tout. C'est juste que ça aurait pu susciter des questions intéressantes si des gens venaient d'ailleurs. Parce que, vu qu'on est une majorité de Parisiens, j'ai l'impression, peut-être, que ça aurait fait d'autres questions. Mais ce n'est pas grave. On peut demander à d'autres gens. Jess, tu viens du... Oui ? Moi, je viens du Canada. Oui, j'ai un accent... J'étais à Montréal pendant 15 ans. Mais je parle plus... Je dis le franglais. C'est plus... Mais j'habite à Londres. Et je trouve que... Je trouve que le monde... En Angleterre, en général... Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour, comme, éviter la confrontation. OK. Ils vont être juste polite, comment on dit ? La politesse. Oui. La politesse anglaise. Oui. Fait que moi, j'aime moins ça, mais je commence à m'habituer parce que ça fait quand même six ans que je suis à Londres. Mais c'est bizarre pour moi. Parce que des fois, je vais juste dire, comme, mais c'est quoi tu penses, en fait ? On peut parler. Moi, je veux connecter avec toi, mais on dirait qu'il... Il évite quelque chose tout le temps. Pour avoir des discussions plus profondes. Là, un sujet, c'est de la politesse anglaise. Est-ce que les Parisiens, en général, sont polis ? Non. Non. Pourquoi ? Non, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins... Ils sont moins sympas, je pense, mais ils sont beaucoup moins fake. Parce que moi aussi, depuis 9 ans, j'habite à Londres. Et au travail, les gens me trouvent... Tout le monde a peur de moi. Parce que si jamais il y a un problème, je vais le dire. Enfin, je vais jamais... Mais pas méchant, pas agressif et tout ça. Mais si quelqu'un fait un truc qui n'est pas normal, je vais direct le dire. Donc, tu es plus direct, toi. Et eux, mais genre, j'ai eu tellement de réflexions comme quoi j'étais... Bon, voilà, il y a un mec qui m'a dit, « T'es la fille qui me fait le plus peur du monde. » Alors que je ne suis pas du tout... La force des hommes, hein, parce que madame fait peur. Mais c'est un... Donc, je viens de me rendre compte que vous êtes aussi, en fait, des fakes parisiennes. C'est ça ? Non. Vous vivez... Ok. Donc, et... Je pense... Parisiens, mais tu parles de fakes parisiens, mais après, il faut voir que les parisiens sont principalement des provinciaux, quoi, qui sont montés. Donc, après, qu'est-ce qu'un fake parisien, du coup ? Ok. Qu'est-ce que c'est, un fake parisien ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ben, je n'ai pas tellement d'avis, mais si on doit rechercher quelques idées là-dessus, effectivement, ceux qui sont nés Paris intra-muros n'ont pas la même philosophie que ceux qui sont montés sur Paris après, quoi. Donc, après, j'évite de faire deux grands groupes, mais je pense qu'il y a au moins deux tendances qu'il faut départager, en tout cas. Ok. Tu n'es pas d'accord, Hamza ? En fait, ça dépend de... Encore une fois, tout est un rapport de classe sociale. Ça dépend des gens où est-ce qu'ils habitent. Enfin, moi, j'étais en cité. Je préfère largement les parisiens de cité que les parisiens du 9e arrondissement. Et là, je dois te demander, c'est quoi les classes sociales pour toi ? En gros, c'est qui oppresse-qui, qui a de l'argent, qui n'a pas d'argent, qui fait... Ah, mon dieu ! Voilà, toujours. Qui applique son pouvoir sur les autres et qui bénéficie de chances naturellement et qui doit voler sa chance. Globalement, c'est ça, pour moi, les... Et tu as du... C'est très hétéroclite, il y a plein de sous-genres et il ne faut pas forcément classer les gens non plus. Mais il y a une distinction monstrueuse, que ce soit en équité, que ce soit sur comment on a été éduqué, sur la culture qu'on a de base, ainsi de suite. Ce qui fait qu'il y a tout un mix et tout un mélange qui est très diversifié, je trouve, à Paris. Ce qui fait que l'image du Parisien, elle n'est pas très représentative de Paris dans son ensemble. Et comme tu as autant de savoir sur ça, je voulais savoir, tu fais quoi dans la vie ? Moi ? Moi, je suis pharmacien. Ah, ok. Voilà. Et est-ce que tu te considères en ayant du pouvoir ? Oui, j'ai acquis en progressant avec le temps, je pense. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres manières, comment on peut avoir du pouvoir ? Ok. Installez-vous si vous voulez. Je ne sais pas qui est ce sac. Je ne sais pas encore de parler là. Tu peux aussi écouter. C'est Tokioki. Et oui, là, on a parlé des classes sociales et aussi du pouvoir et ce que ça veut dire. Vous vous appelez comment ? J'espère que ce n'est pas putain ton nom. C'est Stan. Stan et Flo. Flo. Et vous venez d'où ? De Paris. De Paris. Ok. Donc, c'est vraiment à vous de choisir de quoi vous... Est-ce que vous avez envie de continuer de discuter ? Tu t'en... Ok. Stéphanie, s'il te plaît, donne-nous un mot final. Venez voir les clubs. Stéphanie, on sera là-dedans. Est-ce que tu voudrais que Victoria, Alice et Joséphine font quelque chose de particulier ? J'aimerais qu'elles chantent. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. J'aimerais bien qu'elles chantent ça parce que c'est une très belle mélodie, je trouve. C'est très mélodieux. Et avec une voix aiguë ou plutôt grave ? Non, avec une voix déprimante. Ok, tu peux nous montrer comment... Je viens de faire... Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Merci. Vous pouvez le faire ? Ok. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Ok. Je fume des clopes dans un blocos noir. Bonsoir parce que je suis déprimé. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous allez voir, j'ai dû vous arrêter parce qu'en fait, il y a une deuxième règle à la table de Tokioki. En fait, on n'a pas le droit de chanter. Mais c'est ma faute parce que j'ai demandé d'avoir... Non, non, non. Non, non, vous avez très bien fait. Stéphanie, merci pour ce mot final. À 20h. Venez voir Stéphanie et les clopes à 20h sur la Seine-Jibou. C'est ça ? Seine-Jibou. Venez voir et chantez... C'est quoi le nom de cette chanson ? Les clopes. Ah, trop bien. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que... Je suis déprimé ! Oui. Chantez cette chanson ce soir avec Stéphanie, avec une voix déprimée, s'il vous plaît. Oui. Salut Stéphanie ! Donc, euh... Pardon ? Je vais y aller aussi. OK. Victoria, donne-moi un mot final, s'il vous plaît. C'est génial ce talk show. On reviendra. Merci beaucoup. On reviendra. On sera là. Et on va en mal et on va vous encher des gens. Exactement. Et merci, Pidio Monkey, d'organiser ça parce que c'est génial. Bah, ils vont sûrement voir sur cette vidéo. Donc, on sera peut-être là aussi l'année prochaine. On verra. Mais on sera sûrement là cet après-midi et après... Demain. Après-demain, on ne sera plus là. Mais bon, comme tout le monde. Mais, euh... Alice, donne-moi un mot final. Vous avez le temps avant ? Oui ! Coquillette. Coquillette, OK. Coquillette. Mais on est 20 ans, mais on fait plein. Joséphine ? Trop bien. On a eu un mot final. C'était coquillette. Et toi, ton mot final ? Euh... Dépression. Dépression ! Est-ce que les coquillettes sont déprimées ? Déprimées. Dépressives. Est-ce que les coquillettes sont dépressives ? C'est une très très bonne question. Mais on n'a pas tellement envie d'en parler maintenant. OK, OK. Donc, on va changer le sujet. Mais Charlotte, elle s'en va également. Charlotte, donne-nous un mot final, s'il te plaît. Eh bien, comme je représente la Normandie, je dirais « boujou ». Boujou. OK, lâche-toi de demander. C'est quoi un boujou ? Un boujou, c'est... Alors, quand on dit « boujou » en Normandie, c'est pour dire « bonjour » et « au revoir 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 ». OK. Donc, tu peux également dire « au revoir » en disant « boujou ». Ouais, boujou. 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 Bouté, c'est « boujou ». OK, donc c'est « boujou, boujou ». Boujou, voilà. Boujou. Cool. Merci de... Voilà. Merci pour ça. Hamza, donne-nous ton mot final, s'il te plaît. Je suis dans une tente verte parce que je suis très content. Voilà. Ah ! OK, merci beaucoup. OK, donc « boujou ». Est-ce que tu as déjà utilisé le mot « boujou » ? Non. Non. Pierre, donne-nous ton mot final, s'il te plaît. « Banh mi ». Banh mi, c'est fin. C'est un sandwich. J'ai faim. Ah ! Je vais le déjeuner. OK, donc profite de ton déjeuner, je pense. Merci. Et c'est toute la journée ? Oui, c'est toute la journée. Je pense. Je ne sais pas quand on va finir, mais on va s'arrêter. On sera ici, là, demain. OK, super. À tout à l'heure. À tout à l'heure. OK, boujou. Tu n'as pas encore utilisé ce mot-là ? Est-ce qu'il y a d'autres mots que tu utilises quand tu te retrouves dans une autre région qui n'est pas... Non ? Oui et non. Oui et non. Bonjour, merci, tout ça, quoi. OK. Et quand, par exemple, il y a cette frontière de chocolatine et pain au chocolat, est-ce que tu t'adaptes selon la région ? Oui, il faut s'adapter pour éviter les problèmes. Ouh, tu as déjà eu un problème dans une boulangerie ? Oui, vraiment, à Toulouse, vraiment, j'ai demandé un pain au chocolat, je ne savais pas faire le malin. Quelqu'un t'a agressé ? Non, ils m'ont pas agressé, mais verbalement, j'ai eu peur, en fait, franchement. OK. Je ne vais pas demander ce qu'ils ont demandé. Est-ce qu'au Québec, il y a cette distinction entre le pain au chocolat et la chocolatine ? Non, pas du tout. OK. Peut-être que tu peux... Les croissants, tu veux dire, les croissants ? Non, peut-être... En fait, pour le même produit, ils ont deux noms différents en fonction des régions, quoi. Mais après, bon, je ne sais pas, un pain au raisin, on n'appelle pas ça une résatine, quoi. Ou une résanine, donc tu vois, il y a un moment, un pain au lait, c'est pareil, il n'y a pas d'équivalent. Donc, c'est plutôt un patois qu'ils ont développé dans le sud et qu'ils ont voulu garder comme identité, mais ça reste là, quoi. Ouais, OK. Je vois qu'on a une nouvelle personne assise à cette table. Je m'appelle Tina, c'est Tokioki, en format de talk show. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Clémence. Clémence. Mikey. C'est plus Michel ? Mikey ou Michel. Mikey ou Michel ? Moi, c'est Jess. Évariste. Et là, on est en train de parler de la distinction du pain au chocolat, de l'utilisation... Venez, asseyez-vous, chocolatine ou... Tu utilises quel nom, chocolatine ou plutôt pain au chocolat ? Moi, pain au chocolat, mais parce que je viens de l'Est. Ah, OK. Et les gens comprennent quand tu dis chocolatine ou c'est plutôt incompréhensible ? Tout le monde comprend. OK. Il y a une vraie blague autour de ça. À Paris, les boulangeries n'aiment pas quand on leur demande une chocolatine. Ouais, et Faris, il vient de nous expliquer qu'il s'est fait agresser parce qu'il a utilisé... Le pain au chocolat, oui. Quand tu utilises le mot pain au chocolat dans la région de Toulouse, tu ne peux plus te cacher, ça devient compliqué. Ouais. Et tu t'es déjà fait agresser dans le jeu de Montpellier ? Non, non, c'est jamais arrivé. Mais je n'ai pas pris de risque. OK, donc... Et je ne suis pas allée à Toulouse. OK. Et toi, Jess, tu t'es déjà fait agresser dans une boulangerie ? Non, jamais. Non. OK. Comment ça ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Parce que tu avais appelé chocolatine à Paris, puis il n'aimait pas ça, c'est ça ? Je vais utiliser cette boulangerie parce que, apparemment, c'est plus facile. Installez-vous si vous voulez, Axel, assieds-toi si tu veux. Après, après, profite de ton déjeuner. Là, on est en train de parler, oui, de chocolatine, j'ai un peu perdu ma pensée. Non, je pense que, Jess, tu voulais savoir ce qui s'est passé. Est-ce que tu veux nous raconter encore une fois ce qui s'est passé dans cette boulangerie ? Non, 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 ça a vraiment été une épreuve pour moi. Je préfère la laisser de côté. Est-ce que ça a laissé des traces ? Dans ma tête, oui, mais aussi sur mon corps. OK. Je pense qu'on va changer le sujet, là. OK. Oui, c'est trop douloureux. Est-ce qu'on veut parler de la douleur personnelle ? Ça pourrait être un sujet, mais c'est... C'est positif, quoi. On est dans un festival de musique, c'est super bien, on est trop contents d'être là. OK, mais c'est que tu es musicien, c'est ça ? Oui, je suis musicien aussi, oui. Et tu fais quoi comme musique ? Un petit peu de tout, je suis producteur de musique. Et donc, je produis des artistes dans différents styles. Et d'ailleurs, la prochaine musique sort la semaine prochaine, le 21. Et c'est quoi ? Et on a la chanteuse qui est en train de faire un atelier phosphorescent juste derrière. Elle s'appelle Payenne. Et elle ne peut pas aller faire, hein ? Non, parce que c'est interdit de chanter à la radio, maintenant. Dans un talk show, ce n'est pas un sing-show, tu vois. Ah, voilà. Elle aura aussi un concert à ce festival-là ? J'espère bien l'année prochaine, oui. Et toi, tu voudrais bien entendre sa musique l'année prochaine ? Bah oui, parce que c'est une amie à moi, donc je pense que je l'entendrai avant l'année prochaine. Salut, je m'appelle Timna, c'est Tokioki, un format de talk show. Là, on est en train de parler de la musique de Payenne, une musicienne. Et c'est son album qui va sortir ? Là, en fait, elle va sortir un single qui annonce un EP qui sortira cet automne. Et c'est des musiques assez UK garage, électro-dance, house un petit peu. C'est aux antipodes de son premier EP qui était plutôt musique électronique d'un tempo, mais chanteuse française, anglo-française. Donc c'est un mélange, oui, de plusieurs personnalités, plusieurs nationalités qu'elle a aussi. Donc c'est un projet intéressant, franchement ça avance bien. J'espère que vous allez entendre Payenne et sa nouvelle EP à partir de la semaine. Tu t'appelles comment ? Antoine. Antoine, enchanté. Antoine. Deux Antoine, double Antoine. Je sais pas, les gens pensent qu'on se fout de la ruelle. On est frères. C'est bizarre que nos parents nous aient appelés pareil. Très bizarre. Et c'est Antoine 1 et 2 ? C'est... Ok, bon. 1 et 2. Tu dois faire la même chose ? Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Je trouve que plutôt que de dire Antoine, Jérôme, Maxence, Bidule, tu dis Antoine, vous venez. Il faut faire le S à la fin. C'est Antoine. Antoine, c'est le S. Tu dois faire la même chose ? Ouais, pourquoi pas, c'est original. Peut-être en changeant quelques lettres. Antoine ou une autre ? Antoine ou Antoine. Antoine. Comme nous disons en anglais, Antoine ou 2 ? Antoine ou 2 ? Antoine ou 2 ? Je ne comprends pas. Antoine ou 2 ? 1 ou... Ouais, 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 peut-être que ça ne fonctionne pas en français. Non, c'était celui-là. Non, c'est pas. Est-ce que tu choisirais aussi Antoine ou un autre nom ? Euh, non. Mais je sais pas encore comment j'appellerais. Écoute, je préfère Gaspard. Ok, donc c'est vraiment envie de choisir de quoi vous avez envie de parler. Donc là, on a parlé de vos prénoms. On peut aussi se lancer sur d'autres prénoms, mais... Antoine veut parler de quoi il veut manger. Ok, vous avez faim. Est-ce qu'il y a des recommandations pour... Est-ce que tu as déjà mangé à ce festival ? Hier, on a mangé au feu. C'était top. Ils font des... Au feu, ils font des pitas délicieux. Donc, allez, il y a une recommandation pour le feu, pour une pizza. Et est-ce que... Pas très pizza aujourd'hui. Pas de pizza. Qu'est-ce que c'est journée de... De quoi, aujourd'hui ? Poulet. Ok, pourquoi ? C'est quoi que tu as pris ? Ok, donc, et toi, qu'est-ce que tu auras envie de manger ? J'ai pas d'avis sur la question, mais toi, tu veux manger quoi, à priori ? Moi, je n'ai pas d'avis, parce que je suis autour... Au milieu. Donc, mais... Donc, moi, je devrais demander aux autres... Est-ce que toi, tu as une recommandation de ce que je devrais manger ? Oula. Euh... Là, comme ça... Ce délicieux mafé qui m'appelle... Non, non, le mafé semble exceptionnel, là. Tout à fait. C'est où ? C'est juste là, sur la droite. C'est... Candigoufre ? Non. Non, celui de l'Asiatique. Plutôt version vietnamien. Où, et juste à côté, on est plutôt un peu plus à l'ouest. Donc, on va toucher la pointe du Niger avec le Soudan. Et ne ratez pas notre offre exceptionnelle au rayon fruits et merveilles à moins 10% avec le code PITZMONKIDIS. Ok, donc vous travaillez à ce stand-là, c'est ça ? Pas du tout. Donc, ce partenariat est rémunéré. On a déjà eu une forte recommandation de Charlotte qui était assise juste tout à l'heure. Et elle disait que le jus de gingembre est délicieux. Donc, deuxième recommandation, c'était juste une cliente. Donc, Evariste. J'ai l'impression que... Evariste. Evariste. Pas de souci, t'inquiète. Evariste. Oui. Des recommandations ? Non, moi, je ne sais pas. Tu m'en as des recommandations de nourriture. Donnez-moi un mot final. Au revoir. Au revoir. Un peu plus que ça. Poulet. Poulet. Ok, donc on a déjà eu... Bonjour, poulet. On a déjà eu poujou, poulet. Qu'est-ce que vous allez manger tout à l'heure ? Une pizza. Une pizza au feu ? Non. C'est des pitas au feu. Oh, pitas. Moi, j'aimerais bien manger une petite andouillette. Il y en a pas mal, là. Et ça me tente depuis hier. Et où est-ce que tu l'as achetée ? Je ne l'ai pas achetée encore, mais on peut la trouver au stand Candy Gouffre. La gouffre de Liège, mais ils intègrent des petits morceaux d'andouilles dedans. À tester. Donc, c'est une sorte d'expériment ? Et nous, on voulait expérimenter aussi les jus aux fruits. C'est alcoolisé, mais c'est à base de fruits. Il y a un stand... Il y a des cocktails de sureau qui sont pas mal, qui sont un peu plus loin là-bas, mais qui sont vraiment très très bons. J'en ai goûté quelques gouttes hier. C'est vraiment succulent et c'est étonnant de pouvoir proposer des produits comme ça dans des festivals. On s'attend à tout, de la bière, du vin, des machins et tout. Mais quand tu as un petit peu d'alcool de sureau ou de l'alcool de rose, c'est sympa, ça change. Ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment des... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Technical comment, we can put the headset mic back on, because the wind's died down again now. And it's just saying, sorry, don't want to make it too complicated. I started, we just did it. Anyway, we carry this, I'm sorry, Tim, now. I'm going to make it, I'll turn it down if it goes. Et Faris, tu disais que tu aimes bien avoir quelque chose d'exceptionnel, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, exactement. Quelque chose qui change, parce que quand on vient tous ici, on sait qu'on va avoir des artistes déjà un petit peu en marge. Donc c'est intéressant. Mais on sait qu'on va avoir des gens un peu en marge aussi, avec des identités propres. Et du coup, on voit que ça se développe carrément sur tous les stands et tous les produits proposés. Donc c'est quelque chose d'homogène et super bien. Enfin, on est en attente de ça, parce que sinon, on tombe dans les festivals parisiens habituels, où tous ressemblent et il n'y a pas d'âme, finalement. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que la majorité aussi, ce sont des Parisiens qui sont ici. Ah, mais totalement. Je vais te dire, il n'y a que des Parisiens. Oui, mais justement, ils viennent ici parce qu'ils savent qu'ici, il y a de l'âme. Tous les gens qui viennent ici, ils viennent, c'est des potes de potes de potes. Il n'y a quasiment personne qui vient comme ça au hasard ici. On est quand même au fin fond de la Normandie, dans une ville Saint-Aubin-sur-Mer, sachant qu'il y en a deux, déjà, il y aurait moitié qui se trompe. Donc en fait, c'est super de proposer ce genre d'identité poussée jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on revient, et moi, je reviens tous les ans, parce que c'est vraiment exceptionnel. Cool ! Et Payenne est la première musicienne que tu produis et qui aura peut-être un concert l'année prochaine ? Alors, ce n'est pas la première que je produis, mais ce sera la première, je pense, qui fera un concert ici, parce que le style est plus adapté. Ok, cool ! Donc après, j'ai beaucoup d'autres artistes que je développe. C'est plutôt des jeunes que j'ai aidés au fur et à mesure de la vie. Et donc, ils se développent très très bien. C'est des très très beaux projets, donc on pourra en discuter quand tu veux. Peut-être un autre frein ? Non, non, on va en discuter si tu veux. Et tu parlais des ateliers. Est-ce qu'il y a un atelier auquel tu recommanderais ? Là, on a fait l'atelier broderie. C'est super chouette, mais j'ai oublié d'apporter un t-shirt. Il faut amener son t-shirt ou son bob pour pouvoir le broder. Ok ! Mais ça a l'air très bien, il y a mes copines qui sont en train de broder là-bas. Et tu as déjà fait de la broderie hier ? Non, je ne sais pas faire. Est-ce qu'on peut apprendre de la broderie chez vous ? Parce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas, mais qui trouve ça... Non, non, mais j'ai préféré venir ici. Ok ! Non, je comprends. Ok, donc... Je peux te fumer ? Non, merci. Donc, c'est vraiment à vous de choisir. Il y a 4 personnes, mais Michel comprend seulement la moitié de ce qu'on dit, parce qu'il ne parle pas français. Donc... Et vous n'avez pas d'opinion, mais je suis autrichienne. Ok ! Ah, je vais en Autriche cet été. Oh, cool ! Tu vas où ? Je vais vers Innsbruck, à l'ouest, dans la montagne. Ouais, c'est très, très... Par la Via Ferrata, de l'escalade. Ouais, non, c'est une ville très, très chouette. Ça a l'air magnifique, ouais. T'es déjà allé en Autriche ? Non, je rêve d'y aller, en voiture, justement, pour voir vraiment tous les paysages, Autriche, Hongrie, tout ça. Enfin, c'est magnifique, et je n'ai pas encore l'occasion de le faire. Et j'espère le faire l'année prochaine. Ah, cool ! Voilà. T'es déjà allé en Autriche ? En Autriche ? Non. Euh, Autriche, c'est quoi ? Austriche. C'est un plat ? On a deux nouvelles personnes assises à cette table. Je m'appelle Timna, c'est Tokioki, en format de talk show. Et je vais commencer à vous demander, tu t'appelles comment ? Mathieu. Mathieu. Théodora. Théodora. Jessica. Jessica. Évariste. Évariste. Clémence. Clémence. Rachel. Rachel. Installez-vous, asseyez-vous. Bonjour. Tu t'appelles comment ? Alice. Alice. Léa. Salut Léa, salut Alice. Salut tout le monde. Là, on était en train de se lancer sur le paysage autrichien, mais on peut aussi parler d'autres choses. On a parlé ce matin du café. Où est-ce que vous allez en vacances cet été ? Où est-ce que vous... Rachel, tu vas où ? Je vais à Ibiza. Ouh, Ibiza. T'es déjà allé en Ibiza ? Jamais. Jamais, ok. En Ibiza. En Ibiza. Je vais explorer l'île. Ok. Voilà, sympa. Ok, donc tu vas faire quoi pour explorer cet île ? Ibiza. Eh ben écoute, ouais, mais non, plutôt fañiente, paella. Ok, donc aussi profiter de la culture espagnole. Profiter de la culture espagnole et de leur plage, notamment, voilà, peut-être aller faire un tour en boîte de night. Ouh, faire la taille. Donc, la question de Clément, c'était où est-ce que vous allez cette année ? Vous allez quelque part ou c'était... Oui, pardon, je pars à Kassos, c'est une île en Grèce. En Grèce ? Kassos. Kassos. C'est une île ? C'est une île. Ok. Pourquoi tu as choisi Kassos ? Parce que je n'ai pas beaucoup d'imagination et j'y vais tous les ans depuis que je suis née. Ah, tu es Grèce. Ah, Brigitte. Oh, un tout petit peu. Un petit mot en grec. Est-ce que tu peux nous faire un petit mot en grec ? Ok, tu veux un mot particulier ? Bibliothèque. 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 Je pense qu'il y a des racines grecques dans ce mot. Un petit mot d'amour en grec. Peut-être comment on dit « je t'aime » en grec ? Ça aussi. Sagapo. Sagapo. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Sagapo sur Kassos. Est-ce que vous savez dire « je t'aime » dans d'autres langues ? Ouais ? Je crois. Ok, tu crois. Je t'aime, forcément. Je commencerai par les bâtiments. Bravo ! Un applaudissement ! Merci. J'ai un très beau niveau d'anglais, comme vous pouvez constater. Ok. Alice, tu... Je cherchais une langue originale, mais... Oh, coréen. Alors, je l'ai appris en coréen. Et on dit... Attends, c'est « changa salangé ». Ok. Changa salangé. Tanga salangé. Tanga salangé. Et en québécois ? Ok. En québécois, en joual. En québécois. De quoi, excuse ? Comment tu dis « je t'aime » ? Je t'aime, je t'aime, tout court. Il n'y a pas un truc qui est marrant, hein ? Ouais, ouais. Je vais y penser, mais en ce moment, non. Installez-vous, si vous voulez. Soha, une petite minute. On est en train de parler de... Comment on dit « je t'aime » dans d'autres langues ? Ok, allez, va bien. Ok. Mais moi, je suis en mode prod, alors tu vois, je vais peut-être avoir... Ouais, ouais. Soha, donne-nous une minute. Ouais, ok. Oui, comment tu dis « je t'aime » dans une autre langue ? Une autre façon de le dire, hein ? Euh... « Mištkouf » Oh, ok. « Mištkouf » Quelqu'un sait quelle langue c'est ? C'est néerlandais. Tu parles néerlandais ? Grèce de grèce, mais c'est néerlandais. C'est du langage de Pit de Monkis. C'est le langage de Pit. C'est le langage de Pit. Ok, qui parle le langage Pit ici ? Tout le monde, ok, donc... Les glutes de bœufs. Les glutes de bœufs. Les glutes de bœufs. Les glutes de bœufs. Les glutes de bœufs de bœufs. Ok, donc, bravo. Mais vous pouvez vous apprendrez les glutes de bœufs de bœufs ? Les glutes de bœufs de bœufs. Ok. Lola, on l'a dit, « I love you like a fat kid loves cake ». Est-ce que tu as déjà dit ça à quelqu'un ? « I love you like a fat kid » ? Il y a quelqu'un qui m'a dit avant, ouais. Et comment tu as réagi ? Ben, j'ai ri en fait, mais c'était à mon mariage en fait. Mais je plais avec lui, alors... C'était un plaisir de vous apprendre le glutes de bœufs et glutes. Il faut que j'y aille, mais... Merci, Soha. Soha, donne-nous un mot final avant de partir. J'ai oublié comment on disait « je t'aime » dans ma langue. « Glutes de bœufs ? » Pardon ? « Je t'ai que pœufs. » « Je t'ai que pœufs. » Bisous ! Merci. Ok. Donc là, on vient de parler du mariage et du... Du divorce. Du divorce. Et peut-être... Est-ce que c'était la raison pourquoi vous vous êtes divorcée ? Parce qu'il t'a dit... « Mais en fait... » « If you like a fat kid likes chocolate cake » ? C'est drôle comme question, mais quand même, quand j'y pense, peut-être, oui. Parce que... Tu sais, au lieu de dire quelque chose de plus profond, il m'a dit ça. « La journée de notre mariage... » « I love you like a... » Ça veut dire... « Je t'aime comme un enfant... » « Obèse... » « Aime le gâteau au chocolat... » Ou quelque chose comme ça. C'est pas mauvais non plus, quoi. C'est pas mauvais non plus, tu vois, mais c'est... Mais c'est une vision de l'amour un peu jeune, tu vois, justement. Donc, c'est une forme d'amour, tu vois. Une forme d'amour. Une forme de désir, tu vois, de drogue, carrément, quoi. Donc, il y a vraiment aussi des différents goûts. Comment on peut exprimer l'amour ? Alice, comment tu dirais « Je t'aime » à une personne que tu aimes vraiment de tout ton cœur ? Je cherche... Parce que c'est vrai que là, il y a quand même le côté... C'est presque plus du désir que de l'amour. Il me le faut maintenant, tout de suite. Et je me limite pas, en plus. J'arrive pas à me contrôler. Ouais, j'arrive pas à me contrôler, machin, c'est un peu... Et Evaris, t'as déjà dit quelque chose comme « I love you like a fat kid likes cake » ? Dans le même genre, je suis sûr d'avoir dit des choses comme ça, oui. Genre, je sais pas, des trucs à la con, genre « Je t'aime comme l'air que je respire » ou... Tu es mon avis. Voilà, exactement. Des conneries, quoi. Mais bon, ça c'est bien quand t'as 16-18 ans, quoi. Mais bon, après, faut être un peu plus poétique. Ok. Plus poétique, ça veut dire quoi pour vous ? C'est être dans la sensibilité, c'est être dans la vérité, c'est être dans l'honnêteté. Donc, l'authenticité. L'authenticité, on pourrait le dire. L'authenticité. Est-ce que pour vous, vous avez une sorte de formule pour dire « Je t'aime » avec une certaine authenticité en français, mais ça peut être aussi en grec ? En grec. Ou... C'est dur, je vais réfléchir. Ok. Réfléchissez. C'est... Est-ce que c'est dur, c'est déjà... C'est dur, c'est déjà un sujet un petit peu, voilà... Merci Théodora ! Pas loin de ce qu'on disait, quoi. C'est vrai que quand on aime, ça devient dur. Oh, quand on aime, ça... C'est dur. Installez-vous, on est en train de parler d'amour. Est-ce que vous avez déjà dit à quelqu'un que vous aimez « C'est dur » ? Et c'était en mode authenticité pour dire « Je t'aime » mais c'est dur d'être avec toi, en mode de... C'est du travail. C'est comment je l'ai compris ? Pardon ! Non, pardon ! On va recommencer. Tu t'appelles comment ? Claire. Claire, enchantée. Et... Antonin. Antonin ? Mais toi là-bas ! Sois simple ! Je pense qu'il veut pas être... Non mais ça va ! Je pense qu'il voulait dire « C'est dur » à Evariste. C'est dur, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Vraiment, c'est tellement simple. Ok. Alice, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que ça veut dire « Aimer » ? Oui. Aimer, c'est quand même avoir envie de voir la personne tout le temps. Ok. Avoir la personne... Être avec cette personne tout le temps. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord ? Qui est d'accord ? C'est un symptôme. Ou tu te dis, si ça t'arrive, tu te dis « Là, il y a quand même des chances que je l'aime ». Ok. Théodora... Ça peut être aussi en amitié. Ça peut être aussi en amitié. Oui, bah on peut aimer aussi ses amis. Et Théodora, elle est pas du tout peut-être d'accord ? Si, si, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je trouve ça effectivement dur et presque un peu pénible. Quand on aime être seul, par exemple, ou qu'on aime se suffire à soi-même, c'est très dur parce que quand on aime, on peut plus faire ça. Ça ne marche plus. Et ça, c'est pas forcément facile, je trouve, le passage. Donc, il y a un manque d'être... Il y a un tel manque qu'on ne se reconnaît plus exactement. On est un peu aliéné par quand on tombe amoureux. Et cette phase-là est à la fois extraordinaire et difficile, je trouve. Je suis pas d'accord parce que je crois qu'il faut donner son amour à beaucoup de monde. Et pas juste une personne. Pis des fois, c'est comme trop de pression s'il y a juste deux personnes. C'est plus à partager. Donc, tu trouves qu'on devrait plutôt avoir une relation amoureuse ? Polyamour. Polyamour ? C'est super dur. C'est dur. C'est pour ça qu'en amitié, c'est plus facile, en fait. Parce que c'est moins mal vu d'aimer plein d'amis en même temps, alors qu'en amour, c'est plus difficile. Ok. Et pourquoi c'est plus difficile ? Parce qu'on nous a appris l'exclusivité. Ok. Rachel ? Je pense pas que ce soit que construit. Je pense qu'on est quand même... C'est pas forcément une construction sociale, la jalousie par exemple, tu vois. De se dire que quand la personne que t'aimes est avec quelqu'un d'autre, t'es jaloux, je pense pas que ce soit une construction sociale. Je suis pas sûre que si on était nés avec d'autres choses, on aurait pas ce sentiment quand même, quoi. Je suis pas sûre. Ah ouais. Je pense que, Claire, t'as eu un avis sur ça ? C'est plus une question, je pense, de confiance en soi. Si on accepte le polyamour et la non-exclusivité, de confiance en soi et de confiance en l'autre, avec qui on commence à créer ce genre de relation. Ok, c'est intéressant. Mais ça, je pense que... Il me semble aussi que, Mathieu, il me semble aussi que c'est une notion de construction, parce que dès que tu parles aussi d'une cellule familiale, enfin d'avoir un enfant, etc., ça complique vachement les choses. Mais je pense que c'est valable comme tout, c'est que tout est temporaire, mais ça peut être aussi un moment de vie où tu peux partager l'amour à plusieurs, ou un moment où tu dois construire quelque chose, prendre soin d'une autre personne ou pas. Et d'ailleurs ça peut aussi se faire en poly... enfin je sais pas comment on appelle ça... Poly-amitié... Poly-parentalité et tout, c'est des délires à creuser quand même. Voilà. Et Clémence, c'est de la co-parentalité ? La co-parentalité. Après co, je sais pas si ça réduit à deux personnes ou si on peut être... Oui. Donc co-parentalité. Ok. Et donc là on s'est lancé sur la poly-amour. Est-ce que quelqu'un vit dans une relation poly-amoureuse ? Non. Ok. Ah oui, mais j'ai pas l'autre. Ok, ça peut être difficile ? Oui, j'ai essayé pendant... Mathieu il a essayé donc... Et c'était comment pour toi ? Bah, en fait c'était pas... C'était pas poly-amoureux, c'était relation libre, c'est pas... Ce qui est pas pareil mais j'étais pendant dix ans avec une personne et au bout d'un moment on s'est tous les deux dit genre bah attends en fait on sait mais on a envie d'aller voir aussi ailleurs. Mais c'était pas terrible en fait parce que à moins d'aller creuser dans ces réseaux-là très spécifiquement de gens qui savent ce qu'ils veulent en fait, ce qui n'est pas mon cas, tu vois c'était des rencontres, bah en fait c'était des rencontres au hasard, tu te retrouves un peu perdu avec des gens qui n'ont pas du tout cette envie-là et qui du coup... Tu sais même si tu leur dis bah en fait je suis en relation libre... En relation libre... Pardon... Merci... Je suis en relation libre c'est ce que ça te va au début ça va et puis en fait au bout de trois fois il y a un truc où il y a une conception assez différente quoi qui fait que tu t'écartes... Rachel donne nous un mot final s'il te plaît avant de partir... La vie n'est qu'amour... La vie n'est qu'amour... Evariste... 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 J'ai eu l'impression que tu as un point sur ça... Sur quoi ça ? Sur l'amour ? Sur l'amour et les relations libres et les relations polyamoureuses... Oui alors... J'ai eu plusieurs relations... J'ai été marié... J'ai divorcé après... Je suis encore avec une copine maintenant qui est ma femme... Et euh... Avec le temps, l'expérience... Ce n'est que mon propre avis hein... Mais je pense que le polyamour n'existe pas... Sous la forme amoureuse vraiment du couple comme on l'entend... Parce que... Il y a une singularité dans l'amour qu'on a pour une personne quand on l'aime vraiment en fait... Il n'y a pas d'autre choix en fait... C'est... A mon sens on ne peut pas partager les deux quoi... Et effectivement comme tu en parlais tout à l'heure... Tu ne connais plus ton nom mais tu disais que... Euh... Je ne sais plus ce que tu disais... J'ai oublié... Bah qu'il n'arrivait pas à trouver des... Ce n'était pas terrible en fait de tester parce que... Les gens étaient pas sur la même longueur d'onde en fait... C'est ça... Il y avait une autre personne qui cherchait en fait autre chose que... Ouais... Du coup ça a créé beaucoup... En fait... Ça a créé beaucoup de peine et de frustration en fait au final... Ok... Voilà... Du coup ce n'était pas un bilan très positif... Ok... C'est pas mal pour raviver là... Vous avez trouvé quoi comme solution ? Euh... Auréant on a arrêté... Enfin je veux dire on a arrêté la relation libre... On est revenus ensemble et après on... Et ça s'est arrêté il y a quelques mois du coup... Enfin voilà... C'est comme ça... Est-ce que tu t'étais dit que tu serais ouvert aux relations polyamoureuses de façon générale ? Ou est-ce que c'est la personne que tu as rencontrée et avec qui tu en as discuté que ça a créé ce... Pardon ? Alors... J'y étais ouvert et c'était un truc dont on parlait très librement... De dire genre ok je trouve cette personne très belle... Enfin tu vois... Enfin... On était assez honnête sur nos désirs respectifs... Mais en fait... C'était pas euh... Euh... Oui enfin c'était un truc que je... Avec lequel j'étais à l'aise... Mais c'est elle qui a lancé le truc pour le coup... Mais pas vraiment de cette façon... C'était plutôt en me disant bah en fait je suis ton... Enfin... J'ai un truc pour ce mec... Est-ce que je peux y aller quoi... Donc voilà... Je trouve que... Ouais... Une chose que tu viens de lancer c'est aussi l'honnêteté... L'honnêteté... Ouais... Ouais... Est-ce que c'est important dans une relation ouverte ou libre d'être honnête... Ou à quel point... Oui tu es claire... Qu'est-ce que tu en penses ? Complètement... Si en tout cas la relation elle est actée... Ou on se dit les choses... Il faut faire confiance à l'autre de toute façon... Et euh... Pour aussi se faire confiance... Je pense que c'est important d'être honnête... Après euh... Est-ce que tu es dans une relation libre ? Je n'ai pas forcément à dire je pense... Euh... Non non... Ok... Mais je me suis posé pas mal de questions euh... Pendant un temps mais non finalement... Ok... Je pense que j'ai pas assez confiance en moi... Ok... Pour euh... Pour euh... Rentrer finalement dans ce genre de relation... Et merci ça je trouve... C'est très honnête... Ouais... De dire je pourrais pas faire ça... Je pourrais pas faire ça... Euh... Euh... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà essayé une relation libre... Ou... Qui se disent ah... Non... Pas du tout... J'ai réfléchi mais finalement... Moi j'ai pas essayé parce que... Pareil je pense que... En fait je... Je... J'ai l'impression que ça tourne toujours au vinaigre... Ok... Finalement... C'est à dire que finalement il y en a un qui va quand même finir par s'attacher à une autre personne... Et ça va quand même foutre la merde dans le couple... Enfin j'ai l'impression... C'est juste que j'ai pas de contre-exemple... Ok... Ok... Euh... Mathieu et après je reviens sur... Euh... J'ai eu pas mal de discussions... Au moment où je faisais ça... En fait je parlais que de ça... J'essayais de... De creuser à fond... Et en fait... Il y a... Un des trucs c'est que tout le monde disait... Ouais oui ça marche pas... Mais en fait... Est-ce que les relations... Normales... Marchent ? En fait non tu vois... Autour de moi tous les parents de mes potes sont divorcés... Mes potes... T'as plein de couples qui puent quoi... Enfin je sais pas... Ça m'a toujours fait de la peine aussi de voir mes couples d'amis... Où je me disais... Bah ça me fait pas du tout rêver quoi... Tu sais... T'es au bout de 3, 4, 5 ans... Tu sens déjà le truc... Pas grave... Pas respectueux... Pas mignon... Enfin... C'est pas forcément non plus... Toi idéal quoi... Enfin c'est... Moi je trouve que tu aurais réagir par rapport à ça... Euh... Je suis pas d'accord justement... Enfin j'ai euh... Enfin... J'ai été marié machin avec une nana pendant 10 ans... En gros... Et euh... Et maintenant je trouve que ce que j'ai comme nouvelle relation... Ça change tout... Ça remet vraiment tout en place... Toutes mes croyances avant... Dans lesquelles je pensais que justement... Les couples s'étaient voués à... A mourir au bout d'un moment... Et qu'en fait c'est une construction de la société... Du fait qu'on devait vivre ensemble... Comme nos grands-parents quoi... Jusqu'à 90 ans... Si on avait de la chance... Euh... Mais je trouve que... Quand on s'investit réellement... Quand on est honnête... Je trouve que on... L'amour on voit bien qu'il existe vraiment... On voit bien que... Quand on passe des étapes en fait... Le couple se construit d'un seul coup... Sur une base solide... Et en fait ça te donne d'un seul coup... Un nouveau terrain de jeu... Enfin comme si tu voyais par exemple... Le monde d'un seul coup... Un étage du dessus quoi... Donc tu vois plus loin... Et euh... Et c'est important ce changement... Parce que j'ai eu beaucoup de copines... Voilà... Je me marie aussi machin... Et je trouve que c'est... A la fin on se rend compte que quand même... C'est euh... Ça existe... C'est super... C'est génial... Faut juste s'investir... Être honnête... Et être constructif... Voilà... Quel beau rapport... Je voulais... Euh... Un autre bouton... Toucher un autre bouton... Comment t'as fait maintenant... D'avoir cette relation là... Que tu viens de vivre ? J'ai euh... J'ai écouté mon coeur... Plutôt que mes pensées... Ah... Oh... Merci... Euh... Et Clémence... Tu voulais dire quelque chose... Oui non... Je connais un couple... Qui doit avoir entre 30 et 35 ans... Qui vient de là où j'ai grandi... Donc en pleine campagne... Etc... Et ça fait une dizaine d'années... Qu'ils sont ensemble... Et pour le coup... Ils se sont rapidement... Ouverts aux relations polyamoureuses... Etc... Et en plus... Dans un réseau très petit... D'un village où tout le monde se connaît... Etc... Et n'empêche que ça marche encore... Et finalement aujourd'hui... Bah un peu tout le monde est au courant... Tout le monde respecte ou ne respecte pas... Mais euh... C'est les choses... Et euh... Ils ont parfois des relations avec des gens... Euh... Que eux deux connaissent... Enfin... Il y a vraiment des règles qui ont été établies... Et euh... Et euh... Et leur relation fonctionne là-dessus... Après forcément dans les relations qu'ils ont... Hors de leur couple... Ils s'engagent pas... Ils vont pas forcément chercher à... A avoir quelque chose de... De... De répétitif... Etc... Mais euh... Elle en a même fait un blog où elle explique tout ça... Elle explique comment ils ont cadré leur truc... Parfois c'est facile... Parfois c'est pas facile... C'est pas forcément un truc... Complètement euh... Enfin... Ils le subissent un petit peu quand même... Mais en tout cas ça a l'air de marcher... C'est dur... Ouais... On en revient à l'amour... C'est dur... Ouais... C'est ça... Et je voulais te demander... Parce que euh... T'es là... Et qu'est-ce que tu en penses sur ce sujet-là ? Bah sur le polyamour... Moi je pense... Effectivement c'est très très dur... Faut qu'il soit hyper cadré dès le début... Et je pense... Ce que dit tout le monde là... C'est que... Faut vite motiver... Et qu'il soit cadré... Et qu'il soit défini dès le début... Sinon c'est impossible... Et... Mais j'y crois pas trop non plus... Ok... Merci... Oui... Un nouvel arrivant... Bonjour... Je m'appelle Tina... C'est Tokioki... Un format de talk show... Je suis ici avec... Clémence... Evariste... Antonin... Jess... Théodora... Mathieu... Claire... Alice... Et j'ai oublié ton nom... Léa... Et toi tu t'appelles comment ? Je m'appelle Mickaël... Mickaël... Enchanté... On est en train de parler des relations polyamoureuses... Mais on peut aussi se lancer sur autre chose... Alice... Voir s'il y a vraiment des couples qui ont une relation polyamoureuse... Et là Clémence nous a donné un exemple... Et... Bonjour les filles... On a aussi parlé du fait que l'amour est dur... Est-ce que tu trouves l'amour est dur ? Ou est-ce que c'est... L'amour ça déchire... C'est trop fort pour moi... Oh... Mais est-ce que... Est-ce que l'amour c'est toujours... Est-ce que... Quelque chose qu'on peut avoir seulement avec une personne ? Parce qu'Alice tout à l'heure parlait aussi de l'amour amical... Mais en même temps... Enfin... Je réfléchissais... Et je me disais... Est-ce que... Être polyamoureux... C'est pas un peu être célibataire... Et avoir plein d'histoires en même temps ? Bah... Ou alors il faut être polyamoureux... Ensemble ? Bah... Bah... Genre... Dans ce cas il est polyamoureux... Dans ce cas je crois que je suis polyamoureux... Ok... Ok... Donc... Du coup au final c'est quoi la différence si t'es... Bah on va demander aux autres... Claire qu'est-ce que tu en penses ? Non mais polyamoureux ça veut dire... Ca veut pas dire forcément que tu vois 30 personnes en même temps etc... Mais c'est de tomber amoureux et d'avoir une vraie relation... Avec 2, 3 personnes en même temps... Alors que être célibataire c'est... Qu'est-ce que ça veut dire être célibataire ? C'est une partie de relation avec une seule personne... C'est célibataire c'est une personne... Non mais célibataire ça peut aussi dire... T'as plein de petites histoires en même temps... Mais tu restes... T'es pas en couple... Ouais... Mais oui mais tu vois polyamoureux... Tu peux avoir vraiment plusieurs histoires d'amour avec des personnes... Différentes que voilà... Que tu ne vous... Qui ne se voit pas entre elles en même temps... Célibataire c'est juste pas en couple quoi... Célibataire c'est pas en couple... Ca n'empêche pas qu'il peut avoir des copines à droite à gauche tous les jours... Moi parfois ça peut un peu se rejoindre finalement... Le polyamour tu t'engages avec les autres... Ouais... Il a raison... Léa... Pourquoi il a raison ? Parce qu'il a dit que célibataire t'as pas d'engagement... Le polyamour je pense que tu t'engages avec chacun de tes partenaires... Le célibat... Pas forcément... Ok... Ils vont à Paris... Mathieu et Théodora... Donnez moi un mot final si vous voulez... Avant de partir à Paris... Ben l'été... L'été ? C'est nul l'été... Et... C'est nul... Eté c'est nul... Merci... Eté c'est le mieux du monde en vrai... Même si c'est dangereux je sais maintenant... Mais voilà... On est quand même plus heureux en été non ? Merci... Et plus amoureux... Ok... Et Mathieu donne nous un mot final s'il te plaît... Euh... Ouais... Tout à fait... Je dirais sur l'amour pour conclure... Je pense qu'aussi... A mon avis une relation amoureuse ça peut être aussi même... Une relation d'un instant... Enfin je veux dire c'est pas parce que tu passes une soirée avec quelqu'un... Que tu ne l'aimes pas... Enfin moi je veux dire... Il y a déjà de l'amour qui se passe... Donc j'ai envie de dire... Oh... Il faut aimer... Et laisser son coeur aimer tout ce qu'on veut... J'en sais rien... C'est une très mauvaise phrase de fin... Au revoir... Merci... C'est extraordinaire de parler avec des inconnus et des sujets tout de suite hyper profonds... C'est vrai... Merci... On se voit à Kassos... Ah oui... C'est ça... Kassos... C'est génial... Maintenant je comprends aussi pourquoi tu te... Kassos... Ok... Ayez une belle journée et à bientôt... Donc Mathieu il vient aussi de dire... Est-ce qu'on peut avoir une relation amoureuse... Ah oui... C'est trop beau bien sûr que oui... Ok... Je tombe amoureux tous les deux jours personnellement... Ok... Et comment ça se passe ? Bah rien qu'hier soir par exemple... Ok... On rigole... On a la tchatche... Et puis en fait... Pendant un moment il y a un peu les étincelles dans les yeux... Et puis machin... Et en fait... Et le lendemain on se rend compte que tout est fini... Non... Non... Et puis... Et en fait c'est quelque chose qui vient... Qui part... C'est plus fort que toi... Tu laisses aller... Ça vient... Ça part... Ok... Donc j'ai l'impression que tu es... Très... Sûre de toi... De dire... En mode de... Tu peux vivre... A cette manière là... Mais je pense Claire... Ça c'est plutôt de l'attirance... Ou de la passion... Sur le moment de l'amour... Je sais pas si... Ouais... La passion... Moi je pense que l'amour c'est quand... Tu fais rien... T'es tout seul chez toi... Et tu fais que penser à ça... A cette personne... Et... T'arrives pas... T'extirper... Cette personne des pensées... Ok... Donc je pense... Alice elle disait tout à l'heure que... Être en couple... Ou vraiment aimer... C'est... Tu veux vraiment être tout le temps... Avec cette personne là... Donc ça... C'est plus ou moins la même définition... Même... Même après l'amour... Même après... L'orgasme... Si t'arrives encore à vouloir penser à cette personne... C'est que... Quelque part... Y'a quelque chose de plus fort... Qui se déroule en toi... Mais ce que tu viens de dire... C'est aussi... Tu viens de lancer un sujet... La sexualité... Est-ce que la sexualité dans les relations... C'est important pour vous ? Ou... Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais... Donc forcément... En fait... C'est... C'est... C'est incomplet... Donc... Heureusement qu'on est un peu au-dessus de l'espèce... On n'est pas ensemble pour procréer... Enfin tu vois... Dans les... Dans le côté instinctif peut-être... Mais... Je parlais du côté instinctif... C'est que dans une relation... Instinctivement... Oui... Le côté animal qu'on a en nous... Fait qu'évidemment... On a envie de ça... C'est normal... Donc en fait... Quand il n'y a pas... De toute façon... On voit bien qu'il y a des problèmes de santé... Chez les gens qui font plus l'amour quoi... Donc... Déjà ça... C'est un mal... À part entière... Ok... Léa... Tu voulais dire quelque chose ? L'acte sexuel... C'est un moment de partage... Qui est très fort... Et donc... Si tu ne l'as pas... Dans ton couple... De manière intense... Je pense qu'il y a un truc... Qui te manque... Ok... Donc Léa... Tu dis... Il faut vraiment avoir... Une certaine... Atturance... Sexuelle... Je pense... C'est mon avis après... Ouais... Après... J'ai l'impression que... Les nouvelles générations... Ils remettent un peu ça en question... Genre... J'ai l'impression que... La sexualité... Moins au centre de leur vie... Et moins... Ultra valorisée... Que nos générations... Et les générations de nos parents... Je trouve... Et du coup... Moi ça me questionne de ouf... Je trouve que c'est... Ça veut dire qu'ils envisagent ça... D'une manière... Vachement nouvelle... Par rapport à nous quoi... Ok... Mais j'en connais pas... Ouais... À la fin de la journée... C'est juste pour survivre... Pour... Pour survivre ? Ok... Et... Est-ce que l'amour c'est seulement pour survivre pour vous ? Non... Pour... Pourquoi vous aimez ? C'est pour... C'est pour... Bien vivre... Pour survivre... On mange et on... On respire... On respire... Pour vivre... Pour vivre... Bien... Voilà... On partage de l'amour... Ok... C'est pour bien... Ouais... On a pas le choix en fait... Enfin ça s'impose un peu à nous... Quand même... Donc euh... Tu veux dire... T'as pas le choix si tu tombes amoureuse de quelqu'un... Ou tu... Bah ouais... Ok... C'est intéressant... Est-ce que c'était un choix... Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience... Que vous êtes tombé amoureux... Et que c'était vraiment un choix... Euh... Non pas fait avec le coeur... Mais avec euh... La tête... Je pense qu'en fait ça arrive naturellement... Enfin... Moins on réfléchit... Plus on s'ouvre en fait à des situations comme ça... Où en fait... La vie t'apporte tout ce qu'il te faut en fait... Tout le temps au bon moment... Donc je pense que c'est... Comme ça qu'il faut penser... Parce que sinon on est trop dans la pensée... Et du coup dans l'analyse... Le machin... Le bon couple c'est quoi... Comment est-ce que je peux avoir un bon partenaire... Mais... Voilà on n'est pas dans... Enfin... Il faut vivre avec le coeur quoi je pense... Il faut se laisser aller... Il faut vivre avec le coeur... Merci Paris... Voilà... C'était le mot de la fin... Le mot... Le mot de la fin... Donnez moi... Ton mot final Clémence... L'amour vaincra... L'amour vaincre... Léa... Ton mot de fin... Oh tu... Tu restes ici pardon... On y va... Non... Ok... Attends tiens dis ton mot de la fin... Moi je dirais... L'amour est toujours à réinventer quand même... Ouuuh... Merci... T'as bon... Elle a raison... Elle a raison... Ton mot final... Euh... L'amour sans complexe... Oh oui... Ouuuh... Merci... Tu restes ici... Il faut s'ouvrir toutes les possibilités... Ah... Merci... Vous restez ici ? Merci beaucoup... Merci... Revenez... On sera ici encore une fois... Cet après-midi... Je vous donne le laveu de demain... Trop bien... C'est hyper cool... C'est trop bien... Prenez une carte si vous voulez... C'est très cool... Mais moi j'ai abandonné aussi mes amis... Ok... Un mot... Un mot de la... Un mot de... La fin... L'amour de la musique vaincra... L'amour de la musique vaincra... Merci...